Plusieurs figures de France Inter s'en prennent en direct à leur propre direction. Êtes-vous choqué ? C'était ce week-end. L'humoriste Guillaume Meurice qui a été suspendu par Radio France dans l'attente d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Depuis cette annonce, il reçoit de nombreux soutiens, notamment celui de Djamil Lechlag, chroniqueur de la station, qui a démissionné en direct. Regardez. C'est choquant à comparer Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. La direction, ils sont là. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on ne va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vade, on veut te virer. Vous pensez faire peur à qui avec vos menaces de mise à pied ? Perso, je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé d'être vilé. Je n'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après, après la fin de l'émission de ce soir. Voilà, c'était ma dernière chronique. Alors, au nom de la liberté d'expression, Charlene Vanhoenacker a décidé de consacrer son émission du dimanche à son collègue Guillaume Meurice. Aujourd'hui, oui, un seul être vous manque et c'est Guillaume Meurice qui n'a pas le droit d'être avec nous ce soir. Il est convoqué le 16 mai pour faute grave. Alors, j'ai une pensée émue pour le procureur qui a classé la plainte. Il doit penser « Ok, donc moi je dis un truc, mais à Radio France, tout le monde s'encarre en fait ». Petite parenthèse, je rassure nos dirigeants à Radio France, cette chronique a été relue par un avocat. Comme je sens bien que les RH sont très débordés à virer des collègues, je leur évite des réunions inutiles. La solidarité, ça existe encore et c'est la meilleure défense. Alors, on va voir. Oui, c'est quoi la question ? Est-ce que vous êtes choqués ? Ah d'accord, oui. Moi, je suis choqués. En fait, ils ont le droit de défendre leurs collègues, l'humoriste a le droit de démissionner, mais on n'a pas le droit de prendre en otage une émission sur le service public comme ça. Non, de prendre en otage. C'est ça, de prendre en otage. Oui, oui, c'est ça, en otage les gens qui écoutent. Moi, quand j'étais journaliste aux Parisiens, on nous avait toujours dit, vous avez des problèmes, vous les réglez avec les gens, mais vous n'écrivez pas dans le journal quels sont vos problèmes. Le lecteur s'en fout. Là, pour moi, les auditeurs, ils s'en foutent. Ou alors, ils ont leur opinion, mais ils veulent écouter une émission. Donc, je n'aime pas cette idée de s'approprier une émission pour en faire une cause, qu'elle soit noble ou pas. Ça, ça me dérange. Voilà. Moi, je ne supporte pas les prises d'otages médiatiques comme ça. Tu es payé par une radio depuis des mois, depuis des années. Tu as un mec qui tient des propos antisémites. Non seulement, tu ne les condamnes pas. En plus, tu te permets de faire des vannes là-dessus, de continuer d'être payé par la radio. Eux appellent ça de la liberté d'expression. Moi, j'appelle ça de l'ingratitude. Et à la rigueur, démissionne. Fais ton truc dans ton coin et fais un tweet après. Mais prendre l'antenne en otage comme ça, c'est ce qu'il y a de plus ingrat. Ils crachent dans la soupe. C'est horrible. Géraldine. Oui, je suis un peu d'accord sur le fond. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté un petit peu guéguerre, un peu obscène en interne, la petite tambouille. Et là, tout le monde s'en fout entre les révolutionnaires de Salon et sort de guéguerre des extrêmes gauches, à savoir qui est le plus extrême gauche par rapport à l'un et par rapport à l'autre. Le truc, c'est qu'en fait, vous vous dites toujours ici, c'est les auditeurs ou c'est les téléspectateurs qui décident. Si ça marche, c'est eux. Mais en fait, ils cartonnent, France Inter. C'est-à-dire que malgré tout, ils sont toujours numéro un. Ils cartonnent pas avec ça, ils cartonnent parce qu'ils n'ont pas de pub. Ben si, il n'y a peut-être pas de pub, mais malgré tout, ils sont tout le temps premiers. Il y a la grève, ils sont premiers. On parle de cette émission-là, Géraldine, il n'y a pas de réponse inter. Mais moi, je trouve qu'ils sont invirables. Moi, je trouve qu'ils ont raison à partir du moment où ils sont invirables. Pourquoi ils sont invirables ? Parce que c'est comme ça, tu ne peux pas les virages. Non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous donner un contre-exemple. Je vais vous donner un contre-exemple, puisque là, Géraldine, excusez-moi, et tu sais comme que je t'aime beaucoup, c'est que déjà, Charline Vanhoenacker était tous les jours sur France Inter l'après-midi. Elle marchait d'ailleurs très bien, bien mieux que ce qu'il y a actuellement. Et ils l'ont enlevée pour la mettre le week-end. Quand on commence en radio à vous dire... C'est une punition. Ben oui, je vous le dis. Donc voilà, regardez Bernard Montiel, il est le week-end. Mais moi, d'après-midi, c'est une punition pour les auditeurs également. Si c'est vrai, mon medic de Meurice est leader syndical et donc il est invirable, il est intouchable. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est Van Cury, il a une sorte de totem d'immunité. Donc voilà, il y a quand même un fonctionnement à Inter qui est un petit peu particulier. Oui, mais non, mais non. Ce n'est pas comme... Oui, mais non, mais regardez, ils l'ont mise le week-end, donc voilà, il n'y a pas de problème. France Inter, je vais vous dire, même une émission qui marche très bien, déjà, elle avait commencé, déjà, je sais que c'était un petit peu compliqué, les relations entre la direction de France Inter et cette animatrice, et ils l'ont mise au week-end. Quand on met le week-end, c'est voilà. Et donc, du coup, contre-exemple, parce que moi, je pense qu'à partir du moment où on a du poids sur une chaîne et on a un vrai gros pouvoir, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que vous, ici, vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, pas du tout. Si, par exemple, parfois, on vous dit des trucs sur My Nidia ou des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais ils ne les insultent pas. Non, mais vous ne les insultent pas, mais vous pouvez les critiquer, vous pouvez dire que l'émission n'est pas bien. Oui, mais c'est dans le cas. Parce que vous avez trop... Non, mais non, mais je vais vous expliquer pourquoi, surtout, Géraldine. C'est que... Et moi, j'ai bien fait... Au départ, nous, comme ça, je vais expliquer aux téléspectateurs. C'est une bonne question, Géraldine, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Au départ, nous, on était des émissions qui ont jugé les émissions médias. Donc, quand j'ai signé avec C8, je leur ai dit, je veux bien signer chez vous, mais attention, je ne peux pas dire du mal des émissions de TF1, de France 2 ou vaner M6 ou vaner M6 si je ne peux pas vaner notre propre groupe et nos propres émissions. C'est pareil, quand je me suis associé avec le groupe Banidjé, je dis, voilà, il faut que je puisse aussi vaner nos propres émissions et dire ce que je pense de nos propres émissions. Sinon, ça ne peut pas le faire. Sinon, ça va être les mecs qui vont dire, le mec, toutes ces émissions qu'il produit, il dit que c'est génial. Toutes les émissions de la chaîne, c'est là. Donc, c'est aussi, voilà, ça fait partie aussi du contrat. Mais c'est vrai que, voilà, c'est normal, parce que nous, on critique souvent d'autres émissions. Si je ne critique pas C8 ou les émissions qui sont produites dans mon groupe, à un moment, les mecs, ils vont se dire, Nuna, il se fout de notre gueule, il n'aime que les émissions de son groupe. Donc, voilà, c'est vrai que, voilà. Et je trouve qu'au contraire, et je trouve que, voilà, que ce soit le président de Banidjé ou les présidents de C8, ils ont tout à fait compris ça, vraiment, que ce soit les présidents de Canal+, etc., on a souvent charié des trucs de Canal+, et même eux, ils se disent à un moment, je vous dis, il y a TF1, il y a des trucs très bien, il y a des trucs moins bien, Canal+, il y a des trucs très très bien, il y a beaucoup de trucs très bien, il y a un petit peu de trucs moins bien. Voilà, C8, il n'y a que des trucs bien, un peu de trucs moins bien. Et même moi, j'ai produit des choses nulles sur C8 aussi, des projets qui n'ont pas réussi. Mais c'est vrai que je ne peux pas tout dire. En fait, je vais vous dire, je ne sais même pas si je peux tout dire ou pas, parce que j'ai une telle liberté, je vous dis franchement, que je ne peux pas tout dire, mais bien sûr, mais ici, on a une liberté totale, c'est-à-dire que je ne vais pas réfléchir à ce que je vais dire avant de sortir une phrase. Et voilà, c'est sûr, si ça vous viendrait pas à l'irer. Après, c'est à nous de nous mettre des barrières chacun. Mais ça, on ne va pas dire n'importe quoi non plus. Là, ce n'est pas pareil, parce que Charline Vanhoenacker, elle s'en prend à la direction pour sa ligne politique. Donc ça, c'est encore autre chose. On ne découvre pas qu'elle est d'extrême-gauche et que c'est la guéguerre des idéologies. Ma direction, elle fait des émissions de merde ou elle fait des émissions top ou ceci. Elle s'en prend à la direction en disant que maintenant, il y a une nouvelle direction qui est rentrée à Inter et que cette nouvelle direction fait une sorte d'épuration politique. C'est ça qu'elle dit. Donc c'est encore différent. Tu découvres ça, tu as besoin d'elle pour savoir qu'aujourd'hui, il y a une sorte de guéguerie. C'est ce que je te dis. Mais à quel moment un salarié dit que sa direction ne lui convient pas ? Si ça ne te convient pas, soit tu entres en grève, soit tu pars. Mais tu n'es pas forcément héroïque. Quand Jamin Le Schlag, il fait son truc et il dit c'est ma dernière chronique, je m'en vais, respect à lui, au bout de sa condition. Quand Charline Van Anecker dit je ne suis pas contente, mais je reste bien quand même parce que là, je suis au chaud. Moi, je trouve que Jamin, la vérité, désolé, le mec. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'année. Je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Je trouve ça, franchement, il n'y a rien à dire. Tu ne peux rien lui reprocher au gars. Il dit j'arrête, j'arrête. C'est son droit. Je ne me sens pas bien là, je m'en vais. Mais s'ils ne sont pas heureux. Il y a Gidré, c'est qui ça ? Gidré, c'est une chanteuse. Une humoriste, elle a aussi apporté son soutien à Guillaume Maurice à travers une chanson. Gidré, regardez, elle est au piano, elle soutient Guillaume Maurice et Gidré. On peut violer des gamins Et continuer à écrire des bouquins On peut arracher des mains Sans se faire virer par d'armes On peut faire tuer 12 500 enfants Et rester Chef d'un gouvernement Mais si on dit pour rigoler Que celui qui fait tuer ses marmots Est un nazi au prépuce coupé Alors la gare a ton boulot Il arrive que des décisions juridiques Ne soient pas respectées par le service public Par contre, quand on défend les droits de l'homme Ça finit au prud'homme Voilà, donc... Moi je trouve ça pathétique On n'est pas Pierre Perré qui peut Qui veut Parce que faire des chansons comme ça Elle croit qu'elle mélange tout Dans une grande marmite Elle en fait une chanson sociale, etc Je trouve que c'est une arrogance Vraiment symptomatique Des bobos de gauche De savoir qu'ils ont fait une blague Qui a blessé énormément de personnes Et se prendre un malin plaisir De remettre le couteau dans la plaie Pour la retourner comme ça Comme s'ils n'avaient pas compris Que ça avait blessé les gens Mais on fait un an sur cette blague Je trouve ça insupportable Je vais te donner un exemple Allez-y, allez-y J'avais fait un jour On avait fait une blague ici Et j'avais été grimé J'avais fait une sorte de blackface Qui pour moi n'était pas méprisante Pour les Noirs Et Gilles Exactement Et Gilles m'avait dit Tu ne peux pas comprendre Franchement Regarde dans les bouquins d'histoire C'est quelque chose Qui est très blessant Pour les personnes de couleur, etc Et du coup Je me suis penché sur le truc J'ai écouté tout ce que les gens disaient Sur les réseaux, etc Et je me suis rendu compte Que oui, j'avais fait une énorme connerie Et je n'ai plus recommencé Ben eux, ils n'apprennent pas Ils font un truc Et ils continuent Ils remettent le truc Tout le temps sur l'établi Ce n'est pas moral Et je trouve que c'est... Non, ce qu'en pensaient les téléspectateurs C'est à 20h29 en direct Ben non Êtes-vous choqués ? Oui, à 55% Voilà Non, à 44% En tout cas, oui C'est assez partagé Mais c'est le oui quand même Qui l'emporte Voilà Voilà